Musique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue en direct dans les 500 Nocturnes quatrième édition. Voilà, c'est la fête ce soir. Il y a de la danse, il y a du festif et il y a surtout les meilleurs pilotes. Alors juste Mathieu, mon camarade, vous êtes sur la piste et on vous voit dans quelques instants. Mais moi je suis surtout avec le vainqueur de l'an dernier. Vous voyez trois pilotes qui sont avec moi, dont Nicolas Armindo et je vais être obligé de libérer Nicolas dans 2-3 minutes. Ça va Nicolas ? Ça va, merci. Voilà, vous êtes avec Yann, vous êtes avec Geoffroy dans le team puisque vous avez fait, et Yann, on y reviendra dans un instant, la pole position. Vous faites, vous, le tout premier run. Comment ça va se passer ? Écoutez, là je vais découvrir la météo en sortant de la tente puisqu'effectivement on a eu quelques gouttes tout à l'heure. Il faudra qu'on s'adapte parce que forcément la piste sera un petit peu plus glissante que si elle était 100% sèche. On fera en sort de rester sur la piste. Voilà, qu'est-ce que vous vous êtes dit avec vos deux camarades ? Comment ça doit se passer ? Quelles sont les choses que vous devez faire ce premier run ? Comment il doit se passer pour vous ? On n'aura pas trop le temps de communiquer pendant la course, donc tout a déjà été prévu à l'avance. À la fin du premier relais, il y aura un changement qui sera fait et puis on pourra communiquer avec les stands directement avec la radio. Alors vous êtes le vainqueur en titre. Yann, on ne va pas le chambrer de suite, mais je croyais qu'il était à la retraite Nicolas Armindo. Non ? Apparemment, non. Après, il revient pour une piche dans l'année. Ça fait très plaisir de pouvoir rouler avec lui. C'est quand même une légende du sport auto. C'est bien qu'il sorte de sa retraite un peu pour partager le volant avec nous. On va voir vos calibres dans un instant. Comment ça se passe quand vous êtes au volant ? Il y a toujours des sensations ? Écoutez, ça a été rapide quand même. Les automatismes sont vus rapidement. Maintenant, de là à dire que je suis une légende, il ne faut pas non plus trop me lancer de fleurs. C'est vrai que maintenant, j'ai laissé la place aux plus jeunes qui ont encore beaucoup de choses à faire en sport automobile. Je pense que Yann a bien fait le boulot en qualification et Geoffrey va faire le reste en course. Je pense qu'on a une bonne équipe. Comme vous êtes le plus ancien, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux petits jeunes, à Geoffrey, à Yann ? La même chose qu'on me disait à moi, mets du gaz. Oui, mettez les gaz. Alors, je dois vous libérer. Vous devez, à 19h17, être sur la piste. Oui, c'est ça. Voilà, et vous vous sentez bien parce que là, il y a des conditions qui ont un petit peu changé. Écoutez, j'en ai vu d'autres. Vous en avez vu d'autres ? Voilà, Nicolas Armido qui va faire le premier run. Mathieu, on passe par vous et après, on est avec nos deux champions. Eh ouais Lionel, salut à tous, on est évidemment sur la piste. Alors attention parce que derrière mon cadreur, ça y est, les premières voitures commencent à rejoindre cette piste de l'anneau du Rhin. L'anneau du Rhin qui accueille depuis quelques années maintenant cette course, cette légende un petit peu de la course alsacienne, les 500 nocturnes. 500 parce que Lionel vous l'a dit. 500 km à parcourir sur ce circuit de 3,6 km. Si vous êtes bon en maths, 500 divisé par 3,6. 138 tours à couvrir, départ à 20h précise. Tout ça évidemment en direct dans cette émission. On va vous faire vivre nous tout ce qui se passe un petit peu en coulisses ici, le paddock. Les voitures sont encore dans les stands. Les toutes premières commencent à rejoindre la piste. On va vous faire vivre tout ça au plus près des pilotes de leur team manager, des mécanos, etc. On va rejoindre d'ailleurs l'un d'entre eux, Florian Pabst, qui prenait le deuxième relais. Pardon. Comment ça se passe ? Il y a eu quelques gouttes justement tout à l'heure. Les conditions changent. Dans quel état d'esprit on est à quelques minutes du départ ? Effectivement, c'est la grosse interrogation. Pour l'instant, on va partir forcément avec des pneus slick puisque la piste est encore sèche. On regarde la météo attentivement et puis on gérera au fur et à mesure en fonction d'une dégradation éventuelle. Et puis, bien sûr, on passera en pneus pluie le cas échéant. Mais on espère effectivement qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes conditions que l'année dernière. Où il y avait beaucoup plu effectivement. C'est quoi ? C'est au feeling où on observe les conditions ou on récupérait même des données éventuellement pour être un peu plus précis ? Non, c'est vraiment au feeling. Et puis là, ce sera vraiment en fonction des dégradations éventuelles. Donc, ce sera au moment menu où on pourra prendre la décision. C'est bon, rentrer au stand, piste humide et on changera les pneus à ce moment-là. C'est quoi ? C'est une ambiance très particulière avec beaucoup de monde sur le circuit. On court un petit peu à domicile aussi. Enfin, c'est souvent comme ça ou il y a une ambiance un petit peu particulière propre à ces 500 Nocturnes ? Au 500 Nocturnes, il y a quand même une ambiance particulière. Parce que comme on court à domicile, on peut faire venir effectivement des amis, des clients, de la famille. Donc, c'est toujours intéressant effectivement de pouvoir le faire avec des personnes que l'on connaît. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi énormément de monde. Donc, pour d'autres courses ou une animation qui est beaucoup plus faible, je trouve que c'est vraiment très très sympa ce qu'ils ont organisé ici en Asas. Alors, la particularité, Lionel vous le disait, c'est qu'on partage le baquet à deux ou à trois selon les équipes. Comment on s'organise ? On tire au sort ? C'est prévu au départ ? C'est très calibré ou il y a de l'impro aussi ? C'est de l'improvisation complète. Vous savez, on ne joue pas le championnat du monde. On ne sera pas les champions du monde ce soir. On se fait vraiment plaisir. C'est ça le but, donc c'est de l'improvisation. On a décidé tout à l'heure avec mon coéquipier comment on allait gérer les passages de relais. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça à la bonne franquette. Comme ça vient, exactement. On va libérer la piste parce que je crois qu'il y a des voitures qui veulent sortir. On va aller se mettre en place sur la grille. On se retrouve sur la grille où il y aura justement beaucoup de monde dans quelques instants. On se retrouve tout de suite à vous, Lionel. Exactement, Mathieu. C'est pile poil dans 40 minutes qu'il y aura le départ de ces 500 nocturnes. Quatrième édition, Geoffrey Denarda et Yann Erlacher sont avec nous. Geoffrey, vous avez conduit un petit peu la voiture. Je vous ai reçu sur Alsace 20 il y a quelques jours. Vous faites une super carrière actuellement, mais pas du tout sur ce type de voiture, pas sur la Renault. Alors c'est sûr que c'était ma première fois avec cette voiture, mais je me suis adapté assez rapidement. C'est une voiture qui est très efficace. On se sent vite à l'aise. Et puis j'ai des coéquipiers, j'ai des ingénieurs qui sont expérimentés de l'année dernière. Donc ça a été relativement assez simple de prendre le volant de cette RS01. Donc en cours, ça va être encore du suspense, ça va être très bien. Alors il y avait les essais qualifs aujourd'hui. Je vous propose de découvrir qui a fait la pole position. C'est parti. Pas trop chaud parce qu'on galère souvent à haute température dans les voitures. Il fait encore 20-25 degrés de plus qu'à l'extérieur, donc il faisait parfaitement bon. On a mis les pneus neufs au moment où c'était le plus judicieux et on a réussi à avoir un tour clair. Comme il y a 22 voitures sur la piste, c'est un peu dur de trouver un tour clair. Il y a des voitures de différentes performances, donc il faut essayer de poser un écart. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'ingénieur. Voilà, il est sur notre plateau, Yann R. Laché. Félicitations. La pole, comment ça s'est passé alors, les sensations dans la voiture ? Merci. Écoute, très bien. Ce matin, on a bien travaillé sur la voiture hier soir pour peaufiner les réglages avec Geoffrey. Donc on a essayé d'optimiser au mieux notre performance de ce matin. Et puis voilà, la qualif, tout s'est bien passé. C'était surtout important d'avoir un tour clair et de ne pas être gêné. Comme on est quand même 22 voitures sur la piste, c'est toujours un peu délicat. Et on a réussi à bien gérer ça avec l'ingénieur. Donc voilà, on a réussi à se dégager un tour et tout aligné sur le même tour. Donc c'est pour ça que ça fait le greno. Voilà, c'est la course au rêve. En tout cas, on vous le souhaite. Paul Position, qui c'est qui a le meilleur tour en course ? C'est toi. De l'an dernier ? Ouais. Ouais, effectivement, de mémoire, ouais. Voilà, cette année, comment c'est passé ? Alors, on va rappeler quand même que tu es vraiment d'un patrimoine automobile. Cathy Muller, ta maman sera sur ce plateau après. Ton oncle, c'est qui ? Yvan Muller. Voilà, Yvan Muller. En fait, c'était quoi l'enfance ? On ne parlait que de sport auto ? On t'a mis une petite voiture dans le berceau ? Alors, pour être honnête, j'ai mon père aussi qui est dans le foot. Ouais. Forcément, j'ai essayé le foot, mais je ne pense pas que j'aurais pu faire une grande carrière en tant que footballeur. Là, on va rappeler que ton papa, c'est le Racy Club de Strasbourg en 1979. Exactement. Champion de France. Tout à fait. Mais il ne m'a pas tout transmis en termes de talent footballistique. Donc, je me suis dit que je vais me diriger vers le sport auto. On respire sport auto à la maison, on parle sport auto à tous les repas. Mais forcément, en suivant les courses du vent à la télé, j'ai commencé à m'imprégner de ça depuis petit. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé dans le sport auto. Ça s'est plutôt bien passé et on a gravi les échelons au fur et à mesure. Alors, avant qu'on discute avec Geoffrey, on va revoir ces images. Vous vous êtes imposé au Hungaroring. Un petit mot sur cette course puisqu'on a les images. Yann ? C'était ma première victoire cette année. Donc, c'était en championnat du monde. Donc, c'est quand même plutôt un bon souvenir. J'en ai gagné une deuxième depuis. C'était le début d'une bonne série dans un championnat qui est relativement relevé où c'est dur de faire sa place. Donc, on a bien travaillé avec Honda et mon équipe allemande pour en arriver là. Maintenant, on a encore quatre courses en Asie d'ici la fin de saison. Et on espère bien encore ramener quelques trophées à la maison. Quand on court, puisque ton oncle court également dans cette discipline, Yvan Muller, on sait que c'est pas forcément un tendre qui joue bien des portières, des coups de portière un petit peu. On met des gants ou on y va franco ? En course, on met pas de gants du tout. Au contraire. Ça nous est déjà arrivé sur quelques courses de se batailler par choc contre par choc, à se mettre un peu des coups de portière, tout en restant forcément dans les limites du raisonnable. Et puis après, on en débriefe après, mais ça se passe toujours plutôt bien. C'est plutôt enrichissant comme expérience de pouvoir se battre avec quelqu'un qui est quatre fois champion du monde. Et en plus, rouler comme ça en famille dans un championnat si relevé, c'est assez rare. Et donc, c'est plutôt appréciable. C'est plutôt appréciable. Allez, un petit mot, Geoffrey de Narda. Vous passez de la Lamborghini ce soir à la Renault RS01. Lamborghini, c'est peut-être l'avenir de votre carrière. On en saura un petit peu plus à la fin de la saison ? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup été Porsche. Je suis deux fois vice-champion de la Porsche Caracup France. Donc, c'est sûr que c'était plus dirigé vers Porsche. Et puis, j'ai eu la chance de découvrir justement Lamborghini qui m'a contacté. Et maintenant, je roule en super trophée haut. Donc, on est 48 voitures. On est actuellement troisième du championnat. Donc, c'est très, très bien aussi. Ce n'est pas pareil qu'une RS01, mais c'est sûr, c'est un très, très beau championnat. C'est en même temps que le Blampin. Donc, c'est très relevé. Et on fait quand même le championnat d'Europe. le championnat du monde. Donc, c'est une belle expérience aussi. J'espère qu'en fin d'année, j'aurai une réponse positive avec cette usine. Et puis, on verra bien pour la suite. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. On va vous suivre ce soir en direct. On aura le départ. On va vous laisser rejoindre votre équipe. Mathieu, vous êtes, je crois, avec un champion du monde. Oui, avec Sébastien Chardonnay et Franck Thibault sur l'autre RS01. Il y en a trois des voitures comme ça ce soir. Faites-nous un peu rêver, Sébastien. En quelques mots, comment on peut décrire ce bolide ? Ce n'est pas un hasard. Elles sont trois des quatre meilleurs temps. C'est pour les Renaults. Oui, une voiture très performante avec 550 chevaux, un moteur turbo. Énormément d'aérodynamique dans l'esprit pour les connaisseurs des autos DTM. C'est Renault qui a développé cette voiture qui marche très très fort, effectivement. Quel objectif vous vous êtes fixé avec Franck ce soir ? Déjà, comment ça va se répartir un petit peu le job et le baquet entre les deux ce soir ? C'est préparé, c'est coordonné ? Oui, évidemment, c'est toujours un peu préparé. Donc on a Sébastien qui est professionnel. Moi, je suis gentleman. Donc on va essayer de répartir le mieux possible les temps de roulage en essayant de, évidemment, essayer de faire un podium ce soir. Oui, voilà, c'est un peu l'objectif, forcément. Un peu l'objectif. Il se va refiler la pression un petit peu, comme c'est vous l'habitué des circuits et des perfs et des championnats. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est comme une vraie course ou il y a une ambiance particulière qui fait que c'est un peu différent ? Oui, il est clair qu'il y a une ambiance particulière ici. C'est notre première édition pour Franck et moi. C'est vraiment très atypique ici. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de public, beaucoup de shows. C'est vraiment, vraiment sympa. Et après, au niveau du résultat, nous, on est là déjà pour se faire plaisir. On progresse ensemble avec Franck. On travaille tous les deux sur des programmes, sur des saisons complètes pour bosser tous les deux. Là, on est bien positionnés. On va essayer de faire une belle course. Les conditions sont un petit peu aléatoires. Donc, on va voir comment tout ça va se goupiller. Mais c'est clair que si on peut être sur le podium, ce serait bien. Après, nos coéquipiers, les jeunes, ont bien mis du gaz en qualif. Et puis, ils vont être certainement très vite en course. Donc, la première place, c'est difficile à imaginer. Mais en tout cas, le podium, c'est sûr qu'on va faire notre possible pour être dessus. Il y a quelque chose de très particulier, comme à beaucoup d'endroits, c'est que c'est une course qui se court en nocturne de nuit. Qu'est-ce que ça change en termes d'ambiance, en termes de pilotage, en termes de concentration ? C'est différent ? En termes de concentration, ça ne change pas. Puisque du moment où on met le casque, il y a le boulot à faire où qu'on soit. Et peu importe la voiture. Après, tous les alentours, tous les environs sont... C'est clair que c'est super sympa pour nos proches, nos partenaires. C'est vraiment une bonne chose. Et puis, c'est un week-end de décontraction aussi. Par rapport à tout ça, on a envie de donner du plaisir. Les gens sont là pour voir des voitures, voir du spectacle, voir des pilotes. Donc, on va essayer de faire notre boulot et de donner du plaisir aux gens. Merci beaucoup Sébastien. Bonne course, Franck. Pour terminer, c'est une course un petit peu... L'ambiance est différente, les conditions sont différentes. En plus, il pourrait y avoir quelques gouttes. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Oui, mais c'est vrai que c'est une ambiance très particulière avec beaucoup de public. Et il n'y a pas une pression extrêmement forte, mais on a envie de bien faire les choses. Donc, voilà, oui, c'est une course. Voilà, une course reste une course. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve évidemment tout à l'heure. Départ à 20h sur ce circuit. On va continuer, nous, Lionel, de se balader un petit peu sur la grille. Vous faire découvrir un petit peu tous les bolides qui sont maintenant positionnés sur cette piste qui vont s'élancer à 20h pour donc boucler ces 500km. Il y a beaucoup, beaucoup de monde effectivement sur ce circuit. On se retrouve dans un instant pour vous faire vivre toute cette ambiance. Exactement, mon cher camarade. Vous allez nous faire vivre cela, je vais vous dire pile poil, dans 32 minutes. Boris Régnier est avec nous, team manager. Ça va, Boris ? Ça va, merci. À 32 minutes du départ, c'est quoi l'état d'esprit d'un team manager, sachant que le pilote, lui, il est déjà casqué, bientôt sanglé ? On sait que tout roule sur des roues, que tout soit en ordre. Ça a un stress assez important puisque, comme vous pouvez voir, le temps, il est entre deux. Donc là, on est vraiment sur les derniers réglages de toutes les voitures. On en a quatre dans le team. Donc il faut gérer les mécanos et faire le tour, que tout se passe. Alors nous, on était déjà évidemment là l'an passé, d'accord ? C'était sur les trompes d'eau. J'imagine que tout le monde s'en souvient. Cet après-midi, il faisait super beau. Et d'un coup, on commence à prendre des gouttes. Qu'est-ce que vous vous dites pour la Ferrari et les Porsche que vous engagez ? Vous dites, ça y est, c'est la Bérezina, c'est bon pour moi. C'est quoi les aléas du temps pour vous ? Alors ça dépend pas des voitures, ça dépend du pilote. Il y a le pilote qui aime rouler sur la pluie, qui est à l'aise, et celui-là qui l'aime moins. Et comment il est, Spenley, votre pilote ? Comment il est votre pilote ? J'ai pas compris. Comment il se débrouille sous la pluie, votre pilote, Philippe Spenley ? Alors, celui-là, celui de la Ferrari, il se débrouille très bien. La Porsche 997 GD3, pareil. 996, il l'a fait l'année dernière, sous la pluie. Je pense que cette année, ça va aller. Et le pilote sur le caillement, enfin les pilotes sur les caillements, on va voir, on découvre. Pour eux, c'est aussi une découverte. On verra ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qu'on a peur ? On a peur de casser les autos ? On a peur... Oui. Casser les voitures, déjà, oui. Comment ça se fait que vous êtes arrivé à la course, Boris Régnier, dont on vous connaît pour vos activités ? Comment vous êtes arrivé au sport auto ? Donc, j'ai deux sociétés. J'ai un garage Renault, je suis agent Renault. Et j'ai travaillé chez Porsche avant, en Suisse et en Allemagne et en France. Et en Suisse, j'ai eu la chance d'avoir un client qui m'a demandé de l'accompagner sur les circuits en Carrera Cup Suisse. Et c'est de là que c'est parti. Quand j'ai repris mon garage à Oberrheim et j'ai ouvert une deuxième structure, Régnier Service Racing, et là, les clients sont venus et on a emboîté le pas. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé ? Passion coûteuse ? Le sport auto, passion coûteuse ? Très coûteuse. Mais on s'éclate. Oui, tout à fait. On avait quelques images de votre team RSR, si on peut les découvrir Isabelle, pour qu'on voit un petit peu vos voitures tourner. C'est quoi la stratégie de course pour vous ce soir ? La stratégie de course ? Oui. Que vous avez mis en place ? Chaque pilote, on a fait la stratégie avec chaque pilote. Elle est totalement différente. Certains veulent rouler beaucoup plus longuement. Oui. Et d'autres, moins longuement, simplement. On va vous laisser retourner à votre stand, le temps de passer par la piste. Et après, évidemment, on discutera avec vous, Julien Schell. Mathieu, vous êtes pas tout seul, je crois. Ouais, on est toujours sur la grille ici, à côté d'un très beau joujou encore. On va demander au régional de l'étape. Non, au régional pour la voiture. Alessandro Sancari, bonsoir. Vous êtes italien. Ah oui. Du fief de Lamborghini. Ah oui. Je suis de la Lamborghini. Vous étiez déjà là l'an dernier. Tiens. Pourquoi ? Pourquoi on revient en Alsace ? Ouais, parce que je me suis trouvé bien. J'ai eu un bon amusement sur l'année dernière. Mais ça va. Avec la Lambo, cette année, nous avons changé les modèles de voiture. L'année dernière était un Gallardo GT3. Ça, c'est Huracan Super Trophée. C'est celle qui a succédé à la Galliardo chez Lambo. Oui, c'est plus neuf, c'est plus performant. On est sous la même position de l'année dernière, troisième. Et j'ai changé de partenaire sur la voiture. Et j'ai pris un garde ici, Manu Biltz. Donc Manuel Biltz, c'est régional du coup de l'étape. Décrivez-nous un petit peu, en termes de performance, le joujou que vous allez avoir entre les mains ce soir. C'est de la grosse mécanique. C'est de la grosse mécanique, effectivement. Jouets, comme vous le dites, que j'ai découvert hier soir en essai. Donc c'était mes premiers essais. En général, je roule plutôt sur des allemandes. À propulsion également. Moins puissante. Mais celle-ci, effectivement, c'est un modèle vraiment particulier avec beaucoup de chevaux sur les deux roues motrices. Et j'ai la chance de partager le volant avec Alessandro. Ça s'est décidé lundi dernier. Donc il n'y a même pas une semaine. Donc c'est un peu la découverte de la voiture. Mais ça m'a l'air fiable. Très puissant. Mais agile et joueur aussi. Donc il faut faire attention à la puissance et au pied droit. Il faut la traiter doucement. Avec précaution. Comment ça se fait justement ? Comment on se retrouve dans le baquet d'une voiture comme ça ? Parce qu'on est rarement propriétaire de sa propre voiture. Comment ça se fait dans ce milieu-là ? Expliquez-nous. Dans ce milieu, on a été mis en contact par Ivan. Donc je ne le présente pas. Ivan qui s'occupe... Un des organisateurs. Voilà. Un des organisateurs d'essence nocturne. Et ça fait deux ans. Il m'avait proposé un volant pareil une semaine avant la course. J'étais sur une 91 Cup. Par chance, j'ai fini deuxième podium. Cette année, il me recontacte. Il me dit écoute, il y a eu des désistements sur des équipes lambeaux, italiens. Ça t'intéresse ? Je dis je ne connais pas du tout. Il dit mais viens, c'est super, c'est intéressant. Et on se rencontre comme ça. On fait des découvertes, on a des connaissances de gens super agréables. Donc on se connaît depuis 24 heures. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un équipage amateur. Parce qu'on est des simples amateurs. Alexandre connaît sa voiture, c'est la sienne. Moi je la découvre. Et on a pu se placer correctement sur la grille ce matin. De jour, de nuit, c'est un peu plus délicat. C'est vrai que ça n'éclaire pas très bien. Les italiennes, elles ont de la puissance. Mais on va essayer d'améliorer. J'espère que ça s'est amélioré. Et on va essayer de rester sur la piste et de finir en tant qu'amanteur à une bonne position. On va faire ce qu'il faut. On va suivre ça. L'objectif, c'est d'arriver à la fin, tranquille. Et pas faire des conneries comme la neve. Pour finir, Alessandro, il fait un peu moins beau en Alsace aujourd'hui qu'en Italie. Les conditions, du coup, c'est un peu difficile. C'était un peu humide, c'est sec. Comment on gère ça ? J'espère qu'il est sec pour toute la nuit. Ils ont dit qu'à 9 heures, il vient la pluie. Mais on va regarder qu'on fait. Vous conduisez quand il fait sec et quand il pleut, vous filerez le volant à Manuel ? Non, l'inverse. Après lui, il part maintenant. Et moi, je suis la pluie. Je suis abonné à la pluie de l'Assas. On vient d'un an prochain au sec. On vous laisse gérer vos histoires de volant et de pluie. On se retrouve, nous, dans un instant, toujours avec des très, très belles machines comme celle-ci à vous, Lionel. Voilà, merci beaucoup Mathieu Retur sur ce plateau au cœur des 500 Nocturnes. Verra est avec nous. On va voir un petit peu le côté festif paillettes dans quelques instants. Et il y a Julien Chahel qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau, manager de Pegasus Racing. Exact. Voilà. Qui va faire l'ouverture là ? Puisqu'on va démarrer maintenant dans 25 minutes. C'est qui qui prend le volant ? Chez nous, ça va être David Cossanel qui va prendre le premier relais, suivi de Jean-Claude Dibault. Et moi, je finirai la course. Donc, troisième relais autour des 22 heures. C'est toujours trois pilotes pour faire les 500 kilomètres ? On peut choisir ici entre un à trois pilotes. On peut faire la stratégie qu'on veut. Donc, un seul pilote, ça serait possible ? Un seul pilote serait possible. Alors, quand je suis arrivé, quand je travaillais un petit peu la préparation de cette émission, je me suis dit, waouh, il a une Corvette GT3. Ça, c'était hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui ? Malheureusement, un gros malheur dans la nuit, hier soir, pendant les essais. Dans la ligne droite, un moteur en pleine charge a explosé. Explosé. Donc, très gros dégâts et malheureusement, pas possibilité de réparer pour aujourd'hui. Donc, la magnifique Corvette que nous montrait Elisa là. Elle est toujours magnifique, mais elle est dans le box. Elle ne fera pas partie de la course. Mais j'ai la chance que mes petits copains m'ont invité gentiment dans leur voiture. Donc, c'est pour ça que je peux participer à la course à bord de la Porsche. Ça veut dire qu'entre le moment où ça a cassé et aujourd'hui où il y a une Porsche, il y a eu des coups de fil, il y a eu une recherche de voiture ? En fait, non. C'était une voiture qui était dans mon team engagée également. On avait deux véhicules engagés et on a pu encore switcher à temps que j'ai pu me mettre sur cette voiture-là. Alors, moi, je suis assez admiratif de votre travail. Vous êtes une team, une écurie qui est basée à Gaisepelsheim et vous avez même fait les 24 heures du Mans. On a évidemment quelques belles images. Comment est-ce qu'on fait pour être, on va dire, dans l'élite des amateurs ou des gentleman drivers quand on est basé en Alsace ? Il y a très peu de circuits à part ce magnifique endroit. On travaille beaucoup. On essaie de s'entourer du maximum de bonnes personnes et puis beaucoup de volonté, beaucoup de passion. Et ça a réussi à faire quatre éditions aux 24 heures du Mans. On a réussi à faire un championnat du monde. Vraiment de très, très belles courses. Donc, je suis très, très content d'avoir fait ces projets-là. Et puis, il y en aura encore d'autres qui vont bientôt venir. Voilà, c'est ces images-là qui, évidemment, vous rappellent quel type de souvenirs ? De très, très beaux souvenirs. 24 heures du Mans 2015 avec des pilotes chinois, avec de très beaux sponsors, une très belle voiture. Et on a fini huitième de notre catégorie. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, très beau moment. Voilà, revenons aux 500 nocturnes. On peut laisser ces images parce que c'est de la course auto. Et nous, évidemment, on est fans. Je rappelle que les voitures vont s'élancer. Je regarde sur mon téléphone. Voilà, 19h37 maintenant. C'est rapide. C'est quoi, ce soir, votre objectif ? Tout d'abord, terminer la course. Ce n'est jamais évident. Après, essayer d'être premier dans notre catégorie. Aujourd'hui, on ne pourra pas rivaliser au général puisqu'on n'a pas une voiture assez puissante. Mais l'idée, voilà, terminer et être le plus devant possible. En tout cas, au moins, au podium. Voilà, vous êtes... Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'endurance ? L'endurance, c'est là où vous vous prenez le plus de plaisir. C'est ce qui est le plus intéressant pour vous autres pilotes ? Pour moi, en tout cas en particulier, je suis vraiment un pilote d'endurance. C'est vraiment dans ma philosophie. Donc, j'adore ça. Et c'est pour ça que je viens ici depuis le début. Chaque année, je viens avec grand plaisir rouler, faire une course d'endurance de nuit en Alsace. C'est assez rare pour être souligné. Il faut venir. Je me rappelle Schumacher, quand il faisait de l'endurance chez Saobert, il disait, voilà, il faut être très, très à l'écoute du moteur en permanence de la voiture, du châssis. C'est un petit peu ça ce qui va se passer ce soir ? Il y a une grosse symbiose avec la mécanique, avec la voiture, mais également avec son équipe. C'est une grosse préparation quand même en amont pour pouvoir faire une course comme ça. Voilà, Julien Schell. On va... Oula ! Ça fait la fête ici, mais c'est ça ce soir. On va vous laisser évidemment repartir. Merci. Mathieu, j'imagine qu'il se passe des choses, peut-être du côté de la piste ou pas. Pas Mathieu. Eh ben alors, on va rester au festif avec Vera. On vous libère. Ah, Mathieu, on repart chez vous. On vous écoute. Ouais Lionel, on est toujours sur la grille. Il y a quelques... quelques minutes du départ. À côté d'une voiture étonnante, je m'écarte un tout petit peu. Regardez-moi ce beau bébé. C'est pas beau ça, une Cataram Cosworth. On va se rencontrer de son pilote. Qu'est-ce que... Comment on se retrouve à la... Présentez-nous un peu déjà ce... ce joli bébé derrière nous, là. Alors c'est une Cataram qui fait 270 chevaux et 550 kg. C'est assez léger, c'est sympa à rouler, très agile. Et euh... c'est... ça... on va bien s'amuser avec. C'est pas le genre de voiture qu'on est habitué à voir sur ce type de... de circuit. Qu'est-ce que... y a le feu d'artifice derrière nous, hein. C'est... on est en pleine ambiance. Comment... comment on se retrouve au volant d'un... d'un tel... d'un tel joujou ce soir ? Bah avant tout, c'est la passion. Donc euh... c'est Colin Chapman. C'est quelqu'un qui disait qu'il fallait des voitures légères. Donc c'est sans doute la plus petite du plateau, la plus légère, la plus sympa. Et peut-être aussi euh... un moyen de faire de la course automobile qui revient pas trop cher. Qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on retrouve comme sensation sur une voiture aussi légère, sur un circuit comme ça, où on... ça peut quand même aller très très vite ? Bah c'est de la pureté. C'est vraiment de la pureté au volant. Et euh... y a aucune assistance. Donc y a pas d'ABS, y a pas... y a pas de choses qui sont... c'est... c'est relativement difficile à piloter. Et du coup intéressant et chouette. C'est... quoi c'est pour les... c'est pour les nostalgiques, c'est pour ceux qui aiment la conduite euh... à l'ancienne entre guillemets. C'est... c'est des sensations forcément un peu différentes. Absolument, c'est des sensations dont on... se rappelle, qui rappellent un petit peu des en... des voitures plus anciennes. Mais surtout une fois de plus, la légèreté qui fait le... qui fait la magie du truc. Et aussi le fait que le centre de gravité est super bas. Très bas centre de gravité. C'est un avantage du coup ? C'est un gros avantage. Ça permet en fait de rouler plus vite. et d'avoir une voiture qui est très basse et peut-être plus facile à piloter. C'est quoi ? C'est euh... y a un sentiment particulier quand on... quand on monte dans une voiture euh... y a un côté... allez, historique presque quelque part. Enfin voilà, y a un... y a un feeling particulier avec ce genre de voiture et de marque. Ben une fois qu'on est habitué, c'est plus difficile de remonter dans une voiture plus lourde. Et du coup euh... quand on aime bien ça euh... on reste à ce type de voiture là. Donc Colin Chapman une fois de plus avait raison. Light is right ! La... l'objectif ce soir pour euh... pour finir c'est quoi ? Et on se fait un objectif de... de temps, de place, de chrono ou euh... c'est que du plaisir ? Alors le chrono on l'a déjà fait au Calife, on est content. On est premier des... des classes euh... GT. C'est ce qu'on voulait. Après, si on peut aller se battre un petit peu avec les grosses Porsche, on ira. Mais euh... sinon c'est surtout de se faire plaisir et de terminer la course. On n'hésite pas à aller se frotter au... au gros avec ça ? On ira se frotter mais... on prendra pas de risques. Voilà. Et on s'amusera. En toute sécurité. Merci beaucoup. Bonne course à vous et à votre équipier. On va d'ailleurs bientôt faire la place sur la grille parce que le départ et l'heure du départ approche. Et je vous laisse encore quelques images avec Anthony derrière la caméra pour profiter de ces... de ces belles voitures. Je vous retrouve... on redonne la parole Lionel. On continue nous d'arpenter la grille juste avant le départ. Départ à 20h précise évidemment. Exactement. Alors on va parler aussi un petit peu des à côté. D'abord il y a Lionel et Damien Valdan qui sont on va dire les organisateurs de cette soirée. Juste avant. C'est Vérat qui va passer avant vous. Mais c'était quoi les bruits qu'on vient d'entendre à l'instant ? Eh bien c'est un feu d'artifice parce que c'est la fête. Donc là la gridwalk a démarré. Ouais. Donc l'ensemble des spectateurs ont pu aller apprécier les voitures, tourner autour des voitures qui sont à l'arrêt pour le moment. Et c'est la fête. Donc voilà on démarre par un feu d'artifice. Exactement. Et donc il est 19h41 et tu m'as dit à 20h c'est une bombe. À 20h il y a une bombe énorme qui va exploser et c'est le départ de la course. Et normalement à minuit une autre bombe va exploser. C'est la fin de la course. On en parle dans un instant. Vérat, je suis évidemment très heureux que tu sois là. C'est glamour en fait les 500 nocturnes. Et oui les 500 nocturnes c'est aussi chic et glamour. Et avec moi ce soir Sacha qui est le directeur artistique qui a organisé donc tout le spectacle qu'on a pu voir tout à l'heure. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Je peux même dire Здравствуйте parce que c'est un compatriote. Здравствуйте. Alors bravo, le spectacle est absolument magique. C'est quoi la thématique ? Parce qu'on a vu des paillettes, des marins, qu'est-ce que c'est ? Voilà, pour cette 10 ans de Paradis des Sources, cette année on a anniversaire. Et on a fait un spectacle au nom de Apparence avec beaucoup de nouveautés, avec beaucoup de modernité. Si vous voulez, il y a toujours, comme on dit, strass, plumes, paillettes. Et à part ça, il y a un numéro extraordinaire, comme vous allez découvrir tout à l'heure, avec acrobatie, avec comique, avec contorsion. Donc les plus grands cabarets du monde, on peut dire, ici en Alsace, à côté. Justement, vous avez un sacré casting, vous avez fait venir ce soir toutes ces personnes de pays différents. Comment vous avez fait ce casting ? Voilà, on travaille avec beaucoup de pays. Donc en fait, comme on organise beaucoup d'événements chez nous, et bien évidemment, on déplace beaucoup. Donc on travaille avec 16 nationalités, on déplace beaucoup pour faire casting, on fait beaucoup de festivals. On déplace comme à Moscou, à Paris et à Monte Carlo pour voir les artistes du cirque. Et bien aussi, on fait beaucoup d'écoles à Londres, à Moscou, l'Ukraine, Suisse, école de danse professionnelle. Alors là, c'est juste un échantillon de ce qu'on peut voir au Paradis des Sources. Le spectacle global, on peut le retrouver donc directement au cabaret. Qu'est-ce qu'on peut juste voir ce soir ? On a vu des choses exceptionnelles déjà tout à l'heure. Ah oui, c'était impressionnant. Voilà, donc si vous voulez, surtout on donne beaucoup d'émotions. On donne beaucoup de plaisir pour nos clients. Et pour ça, on réfléchit chaque jour comment on peut améliorer, comment on peut ramener et préparer notre revue. Et chaque année, c'est pour ça qu'on grandit avec notre public qui vient pour manger, danser, voir un beau spectacle et avec nos artistes qui aussi, qui sont bien professionnels. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors, si on veut voir tout le spectacle ? Donc c'était à Sultzmat, à Vallée-Noble, juste à côté de chez nous. Entre Colmar et Mulhouse, vous allez retrouver un petit village très sympathique avec cette lieu tout neuf. Vous allez voir, c'est très très chic. Ah bah super, on va venir. Voilà, merci Sacha. On va repartir sur la piste et on a les deux frères qui organisent ce soir l'aspect très festif entreprise. On en parle dans un instant. Mathieu, vous êtes où là maintenant sur la piste ? On est toujours sur la grille Lionel, avec toujours beaucoup, beaucoup de monde derrière nous. Je suis au côté de Thierry Cognel, les amateurs de course en général et de rallye en particulier, ils le connaissent bien Thierry. Mais évidemment, ce soir, c'est de la piste. Présentez-nous un peu la voiture que vous allez piloter ce soir sur cet anneau dur. Cette année, on a une 308 Racing du GPA Racing. C'est une voiture qui fait de la rencontre Peugeot. Globalement, 308 chevaux, 1000 kg. Par rapport à la Porsche que j'avais l'an dernier, bien sûr, c'est 200 chevaux de moins, mais c'est 2,5 secondes autour de différence. Donc c'est pas énorme. Là, on joue en catégorie tourisme cette année. Pour l'instant, on est deuxième sur la grille de départ. On va essayer de garder cette place au maximum et puis de faire du mieux possible. C'est un tout petit peu parce qu'on va faire beaucoup de souplesse. Hop là ! Tout ça, c'est du direct parce que voilà, on est en train de rabattre un petit peu doucement les spectateurs parce que le départ approche. On vous connaît beaucoup sur le rallye. Ça fait quoi, 20 ans que vous arpentez plus de 20 ans le rallye en France et dans le... On a ça, c'est évident, mais dans le reste de la France aussi. La piste, le circuit, c'est quoi ? C'est complètement différent ou ça reste quand même aussi un coup de volant ? Alors en fait, l'un apporte à l'autre et vice-versa. Depuis que je fais du circuit, notamment les 500 Nocturnes, Le Mans, etc. Ça m'a apporté beaucoup au niveau rallye asphalte. Bien sûr, j'en fais moins dorénavant, mais ça fait quand même 25 ans que je roule. Donc l'expérience est dans, voilà. Mais cette course des 500 Nocturnes, c'est avant tout un événement commercial pour mon entreprise, Regma Terme, qui permet d'inviter ce soir 50 clients fidèles et dans un cadre vraiment sympa, à la fois course, mais aussi ludique, plaisir et puis voilà, une ambiance conviviale. Pour le finir, vous le faites en plus avec l'un de vos anciens copilotes de rallye. Ça fait partie de l'ambiance. Ouais, on a fini 21ème scratch au rallye de France en 2011. Donc en championnat du monde, ce qui valait à un rêve de gosse. Donc j'espère que ce soir, on va revivre un truc comme ça, comme notre première place au Mans fin novembre. Ce serait sympa. Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. On va vous laisser monter dans le baquet parce que vous voyez, les voitures se mettent en place, tout le monde a quitté la grille et c'est vous qui prenez le premier rallye. C'est moi qui prends le volant. C'est parti. Et bien bonne route, c'est parti. Vous voyez Lionel, on va faire de la place. Regardez derrière nous, on va pivoter, regardez. Hop, à 360. Non, Anthony, bouge pas dans l'autre sens. Hop là, regardez. Voilà, le public qui quitte progressivement la grille. On va laisser la place au bolide. On se retrouve nous toujours côté coulisses dans les stands cette fois-ci avec les team managers, avec les mécanos, avec les pilotes qui attendront leur tour puisqu'ils, comme disent souvent, à se relayer l'un et l'autre. On vous fait vivre tout ça dans un instant. Départ dans une dizaine de minutes maintenant sur ce circuit de l'anneau dur. Voilà, Isabelle, à la réalisation, continue à nous faire vivre ces belles images. C'est ça qu'on veut voir ce soir. C'est du monde, c'est de la piste. C'est beaucoup de plaisir. Lionel Valdan, Damien Valdan. Lionel, est-ce qu'il y a encore de la pluie ? Parce que moi, ici, dans ce studio, je ne peux pas voir grand-chose. Est-ce qu'il y a de la pluie ? Qu'est-ce qui attend les pilotes ? Mais Lionel, il ne pleut jamais au sens nocturne. C'est connu. Non, non, il ne pleut plus là, heureusement. Il y a eu quelques coups tout à l'heure, mais là, c'est bon, ça s'est arrêté. Voilà, il faut savoir que pour les téléspectateurs, quand il pleut, eh bien, ils regardent un petit peu plus. Donc, s'ils pouvaient un petit peu. Non, non, évidemment. On aime moins. Là, je vois les organisateurs qui disent, oh mon Dieu, notre soirée. Cette soirée, Damien, comment ça se présente ? Eh bien, ça se présente très, très bien. A priori, les gens sont heureux. La pluie, effectivement, c'est d'arrêter de tomber. On a eu un petit peu peur. Les spectateurs, les téléspectateurs seront aussi là, donc c'est super. Les écuries sont plutôt motivées. On a de très, très belles autos aujourd'hui sur la piste. Les chefs d'entreprise sont présents. Leurs invités arrivent. Écoutez, pour le moment, en tout cas, on est très heureux. Comment ça s'est fait, la naissance de ces 500 nocturnes ? C'était une très ancienne course. On va pas refaire l'histoire qui se passait pas du tout, Lionel, sur un circuit. Comment un jour vous vous êtes dit, tiens, on va se greffer sur une opération comme ça et on va en faire un événement festif, un événement qui plaît aux entreprises ? Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça ? C'était vraiment, il y avait deux événements, le 20 ans de l'anneau du Rhin, et on voulait trouver aussi quelque chose qui faisait un parallèle, en fin de compte, avec notre métier. Parce qu'on a dans le groupe une entreprise qui s'appelle Rivalis, qui est le leader du pilotage d'entreprise, et on trouvait que le parallèle entre le pilotage automobile et le pilotage d'entreprise, c'était assez intéressant. Donc ça dit, allez, on lance l'aventure, c'est assez intéressant. Et les 500 aventures, effectivement, c'est une très vieille course qui existait. Et voilà, on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir faire revivre en quelque sorte cette course. Et c'était ça le prétexte. Donc les 20 ans de l'anneau et le pilotage d'entreprise lié au pilotage automobile, tout simplement. C'était un one-shot au départ ou vous vous êtes dit, Damien, tiens, si ça prend, si les Alsaciens nous suivent, on continue et on enchaîne ? Non, non, pas one-shot. C'est pas la philosophie des deux frères. Non, non, c'est pas du tout la philosophie. Nous, on a voulu vraiment inscrire cet événement dans la durée, autant la course que l'événement entreprise, puisque c'est un événement aujourd'hui qui est dédié à tous les passionnés automobiles et qui plaît beaucoup, effectivement, aux entreprises pour inviter leurs clients. Mais non, non, c'était bien dans la durée. On est à la quatrième édition cette année et on espère longue vie aux 500 nocturnes. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des nerfs lâchés, comme on a vu, qui sont vraiment des purs pilotes professionnels. Et il y a du pur gentleman driver, celui qui aime rouler en Porsche, en Ferrari et qui va se faire plaisir durant 500 kilomètres. C'est une vraie particularité, effectivement, des 500 nocturnes. C'est qu'on est capable de faire un mix entre des pilotes amateurs et des pilotes professionnels qui vont pouvoir s'affronter sur le circuit de l'anneau du Rhin toute la nuit. J'insiste vraiment sur cet aspect-là parce que c'est vrai qu'on ne communique pas forcément beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment une course unique de pouvoir mélanger ça. C'est assez exceptionnel. Ce n'est pas une course qui s'inscrit dans un championnat. Donc effectivement, des gens qui tous les jours sont chez eux peuvent venir y participer et peuvent surtout venir côtoyer des pilotes professionnels. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est un peu le pro-âme comme au golf où il y a les pros et les amateurs. Énormément de loges donnent sur la ligne droite des stands. Que des entreprises aldatiennes ? Grand Est. Grand Est. Grand Est, oui. Essentiellement régional, Grand Est et un petit peu suisse et allemande. Et vous leur dites quoi ? Venez, vous allez faire une bonne soirée, paillettes, festives, manger, recevoir vos clients, vos prospects, c'est ça l'idée aussi ? Oui, en gros, c'est vraiment de faire un événement complet qui permet de plaire à tout le monde. Parce que quand je viens à une course automobile, les autos qui tournent toute la nuit, ce n'est pas très sympathique. Donc le fait d'avoir un événement complet avec à la fois du show, du défilé de lingerie, avec du cabaret et autres, forcément permet de passer du bon temps, une bonne soirée, très sympa. Effectivement, on verra. Qu'est-ce qu'on verra juste après le départ de la course ? Juste après ? De la lingerie, bien sûr. Voilà, j'en étais à peu près sûr. ... ... ...